C'est ce qu'il a l'air taquin, hein? Michael Lagraghi-Belle, c'est capoté, c'est notre humoriste ce soir. J'aime mieux dire monologuiste, moi, parce que vous êtes bienvenus à venir nous parler en début de show comme ça. On laisse la place, on laisse le micro. Et moi, j'exige pas que ce soit du monde qui vienne nous faire rire. J'exige que ce soit, je demande en fait à rigueur, que ce soit quelqu'un qui ait une volonté de divertir. C'est beaucoup plus ça qu'on vise à 70%. Sinon, est-ce qu'on pourrait tous ensemble espérer voir des pouces à la console? Ah ben tabarnak, en voilà deux, mesdames et messieurs. On a deux pouces, s'il vous plaît. Ça vaut la peine. C'est une autre belle soirée qui commence. Bienvenue à cette autre édition du meilleur spectacle gratuit du Lundi au monde. Mon nom est Tommy Goddett et je sais pas si vous me connaissez. Mais c'est ça, je vis des aventures des fois. Et en fin de semaine, je suis allé voir le show de Tim & Eric à Toronto. J'ai très hâte de vous en parler en début d'émission. Parce que là, je suis occupé à faire les présentations de la soirée. C'est une soirée qui va se terminer par Sorority Slaughterhouse. C'est un film que j'ai décidé de mettre. C'est en anglais. On a commencé à twitcher au musée à Douteux TV1 sur Twitch. On s'en vient big, c'est inoxus. Check tes flûtes. Et on écoute, les gens me demandent du Decoteau. Parce que j'ai fait découvrir le réalisateur David Decoteau, qui est un réalisateur canadien qui habite sur une autre planète, visiblement. Et j'ai fait découvrir Decoteau à des gens. Et il y a des gens qui me demandent d'écouter des films de David Decoteau. Et on est passé au travers de celui-là, Sorority Slaughterhouse, qui date de 2016, qui met en vedette la voix off d'Éric Roberts. Et plein de monde jeune, pas beaucoup habillé. Et je me suis dit, il faut que ça passe un lundi. Même si c'est juste en anglais, on va s'obdater notre Decoteau, tout le monde ensemble. Je sais que tout le monde a adoré vraiment beaucoup Speed Demon à la vitesse du diable. Voilà, je pense que ça va être un excellent long-métrage. S'il vous plaît, gardez de la munition de projectiles pour cette aventure. Je vais revenir en parler un petit peu plus tard en soirée. Juste avant ça, on a un set de VJ d'un certain Tommy Colin Vallée. Je commence à être capable de dire son prénom, qui est totalement calqué sur le mien. Et ça me met tout le temps mal à l'aise d'un autre Tommy. J'ai passé toute ma vie à comme me faire pointer du doigt, puis à être ostracisé. Il était où, lui, pendant ce temps-là, au colis? Les Tommy, ben oui. En tout cas, je ne sais pas s'il a souffert, lui. Moi, j'ai souffert. Mais bon, je suis capable de dire son nom à Star, puis il nous a préparé un set de VJ qui devrait être énormément divertissant. Il est pince sans rire. C'est une facette que j'aime beaucoup, parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Et il est très pince sans rire. Et je pense qu'on devrait y aller un petit peu dans le classique et la nouveauté, de belle façon. Juste avant, on a le bout à Toto. Ce soir, est-ce qu'il va y avoir un enquête? Ou est-ce qu'il va juste nous dire qu'il n'y aura pas d'enquête? On va voir tantôt. On va voir tantôt. On va le découvrir tout le monde ensemble. Il nous a préparé un clip aussi. Et j'ai peut-être une surprise, parce que je voulais m'enregistrer l'affaire. Je vais vous faire juste un habitibien à Montréal. Ma révision de « An Englishman in New York ». Ça va être quand même un assez juteux 70% pour les archives. Sinon, on est très content de revoir Joël Légende, qui est au House Band. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu passer ici à nos shows. Merci beaucoup, Joël. C'est vraiment gentil. Tu as même amené ton crew, ton entourage. Et voilà. Elle ne sort pas tout seule, qu'elle dit. Merci beaucoup d'être là. Un 70% ou notre invité sera Noxious, qui est assis là-bas. Salut, Nox. Il est super cool. Il a même sorti son crew, lui aussi. C'est plein de ses soeurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être là. On espère que vous allez passer une belle soirée avec nous. Et de quoi que je voulais parler, donc? Je t'ai rendu, justement, à, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour introduire notre plus charmant de tous les Mickaël Laraghi-Belle que l'on connaît maintenant. Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir, en forme? Oui! Yes, là-bas aussi? Oui! Oui, yes, OK, cool! Très content d'être ici. Vraiment content parce que c'est le bordel chez nous, on est en train de faire du ménage. On fait le ménage de toutes. Puis dernièrement, en faisant le ménage, j'ai trouvé dans le tiroir un condom qui a passé date. C'est weird que du latex puisse périmer. Mais en même temps, condom qui passe date, c'est la date que tu respectes le plus, là. Parce qu'on s'entend qu'un condom, c'est pas comme un yogourt. Un yogourt, tu peux te permettre de laisser quelques jours, quelques semaines. C'est bon pour la santé. Mais un condom, si tu te risques, tu veux pas devoir en acheter en esti des petits pots de yogourt. Fait que bref, je vous dis ça parce que je suis papa. Ouais. Je suis papa depuis là. Pas besoin d'applaudir, là. Ça fait six mois, six mois que j'ai une petite fille. Puis ça passe vite. Puis j'en ai appris des affaires. Première chose que j'ai appris rapidement, c'est qu'un lever du jour, c'est vraiment plus beau à jeun. Ouais. Ouais. J'ai aussi appris qu'il a fallu que je réapprenne le mot bébé sans me sentir douchebag. C'était vraiment de la misère au début. Puis j'ai aussi appris que c'est vraiment pas le plus beau métier du monde. Le monde qui disait ça, c'est pas vrai. C'est pas le plus beau métier. T'es rempli de bave, de rigurgie et t'es à un pet sauce de devoir racheter un divan. C'est pas le plus beau métier. C'est le plus gratifiant. Ça, oui. Et c'est gratifiant. À tous les matins. Chaque sourire que je reçois, là, ça me fait vite oublier la télévision 4K 55 pouces Hitachi de modèle 55R81 qui est présentement en spécial à 499,99 au Best Buy. Ouf! Ça a oublié. Ouais, parce que maintenant, je vais acheter des couches. Des couches à ma blonde, parce que depuis l'accouchement, quand elle est ternue, c'est pas juste son nez qui coule. Hé, c'est des choses qui arrivent, gang. C'est la vraie vie, ça, là. C'est gratifiant comme travail, mais c'est exigeant. Parce que si je me fie aux parents de mon entourage, il va falloir que j'amène mon enfant à l'école, mon enfant à la garderie chez ses grands-parents la fin de semaine et dans un camp de vacances l'été. C'est beaucoup de travail, quand même, être parent, là. C'est beaucoup de travail pour ne pas voir son enfant. Bon. Justement, encore avec le bébé, j'ai écouté, justement, parce que je jouais avec des jouets, je commence à rechecker les jouets, puis j'ai écouté une série documentaire sur des jouets qui parlaient des Transformers, des Legos, tu sais, toutes les jouets qui ont marqué notre enfance puis les dessous de pied de nos parents, là. Ben, ces jouets-là, j'ai trouvé ça fascinant comme documentaire parce que j'ai réalisé que la technique marketing que les jouets utilisent pour que les enfants aiment les jouets, c'est la même technique marketing que je dois faire pour que mon enfant aime les brocolis. C'est la même affaire, là. Je ne veux jamais la forcer. Je ne veux jamais la forcer de manger des brocolis. Je veux juste la manipuler subtilement. Non, non, c'est subtil, là. C'est subtil, là. Je ne lui impose rien. Mais je veux mettre des postures de brocolis partout dans la maison, m'offrir une bande dessinée avec un personnage principal, que c'est un brocoli, qui va devenir plus tard une série télé. Puis si j'ai le budget, là, ça va devenir un film animé que tout le monde va voir parce que Louis-Joséhout va faire la voix du personnage principal qui est Brocoloui. Oui, oui. Pensez ça tantôt. Pas pire, hein? La technique, elle va marcher, là. Elle va marcher. Mon enfant, elle va triper ses jouets. Elle va triper ses brocolis, là. Elle va tellement triper ses brocolis quand je vais aller à l'épicerie puis j'ignore les brocolis, elle va me péter une crise. Puis qu'est-ce qui est le plus weird? Un enfant qui pète une crise pour avoir du brocoli où le père qui dit « Arrête, tu me fais honte. Demande ça pour Noël. » OK. Fait que c'est ça. J'ai écouté cette série-là puis j'ai trouvé ça dommage parce que ça parlait des Transformers, des Ninja Turtles, des Barbies, des Legos, mais ça n'a pas parlé des Kinder Surprise. Tu sais, là, les Kinder Surprise, là. Les petits oeufs en chocolat. Puis un petit oeuf en plastique. Puis un tout petit oeuf en tout petit. Une toute petite perte de temps. Ouais. Moi, c'était mon jouet de mon enfance, là. Hé, puis je sais pas. Puis je suis chanceux d'être grandi au Canada pour avoir le Kinder Surprise. Je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, c'est banni. Ils ont pas le droit de Kinder Surprise parce qu'ils ont pas le droit de mettre des jouets dans de la bouffe. Ben, c'est dangereux. Hé, difficile de pas se mélanger entre du chocolat puis une toupie verte en forme de gorille. C'est dangereux. Hé, mais mets-toi à la place d'un Américain aussi, là. Si tu te mets à la place, je comprends, là, parce qu'eux autres sont habitués de vaincre le danger avec des gones. Si ton danger est dans la gorge de ton enfant, il va en avoir des enfants avec des trachéos. J'aime ça, les Kinder Surprise. J'aime ça, les petits jouets. J'aime ça, mais je pense que je suis pas grandi à la bonne époque pour les Kinder Surprise. Je trouve que maintenant, ils sont rendus mieux, les Kinder Surprise, parce qu'ils séparent les jouets. Il y a des Kinder Surprise bleus pour les gars, des Kinder Surprise rose pour les filles. Moi, ça me rassure. Oui, parce que la dernière chose que je voulais quand j'étais petit, c'est remettre en doute ma sexualité à cause d'un casse-tête quatre morceaux dans un jeune œuf en chocolat. Quand mes parents, ils voyaient le jouet, j'étais à un jouet rose d'aller à la pêche. Non, non, non. Non, non, c'est important de séparer les jouets, là. C'est important de gérer les produits, là. Hé, ça facilite ma vie, là. Rose et bleu, c'est clair. Comme par exemple, l'autre jour, je suis allé voir mon cousin, à Poupagnard, il a eu un nouvel enfant, je suis allé voir son enfant, puis rapidement, je pouvais vous dire qui allait avoir un plus petit salaire que moi. C'était clair. Boom, un coup d'œil. Non, c'est important, c'est important de séparer les jouets. Ça facilite ma vie, ça me permet de plus facilement m'acheter une personnalité. Oui. Comme par exemple, l'autre jour, je me sentais pas assez mal pour ma blonde. Pas assez viril à ses yeux. Maintenant, je suis mâle, man. Je me suis acheté une bouteille de parfum en forme de balle de fusil. Hé, man, je suis mâle, là, à tous les matins, me réveille, prends du jus de conne, pow, pow, pow. Ah ouais. Après ça, je m'achète un déjeuner du travailleur, des œufs, des clous rouillés dans un rap en G-brock. Je me suis acheté un pick-up Dodge Ram pour être le plus fort au gym. Je lève 12 000 livres. À l'animalerie, je me suis acheté un béta, l'appelé Alpha. Puis à la pharmacie, je m'achète des produits pour gars. Je m'achète un savon Foreman, un shampoing Foreman, un exfoliant Foreman, un rasoir Foreman, un déo Foreman, un après-rasage Foreman, une crème hydratante Foreman, un exfoliant Foreman, un laxatif Foreman puis des condoms Foreman. C'est important parce que vos produits les faits avec la taxe rose, c'est pas comme les nôtres. Non, moi, j'achète tout ça pour 12 piastres. Merci, c'est tout pour moi. Michael Laraghibelle, mesdames et messieurs. Et bonsoir en manchette ce soir, chien et poulet et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Octave Savoie-Lortie, Étienne Lapointe, Kevin Marquis en House Band, Joël Légende et notre invité Noxious en direct du Brouhaha-Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70 %. La soirée, tu twerk des jambes, des genoux, des pieds, fais la grenouille, fais l'éléphant, c'est l'heure de 70 %. Douter et questionner tout le temps. 70 % en forme. 70 % en forme. Ah, tu sais que c'est... Ben oui, give it up pour Joël Légende, la bouche, qui est avec nous pour un 70 %, qui commence maintenant. J'en ai parlé en préambule, mais oui, je suis allé à Toronto, je suis allé en Ontario, au Tim Hortons, ça parlait français en chemin. À l'hôtel, ça a été un petit peu désagréable. Tout était un petit peu désagréable que Andy a dit, parce que je fais ça avec Andy. En fait, il avait comme oublié qu'on avait loué une chambre avec deux lits. Fait que là, ils se sont excusés et ils nous ont donné chacun une chambre. Puis, c'est pas le plus important. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'au final, on est allé voir le show de Tim & Eric à Toronto. J'aime beaucoup ces deux humoristes-là. Ils disent qu'ils font une version cauchemar de la télévision. Aïe, aïe. Ça fait comme depuis... Ah, ça vaut la peine si tu ne connais pas. Moi, j'aime bien... Je dis souvent que si l'humour, c'était du noise, ce serait Tim & Eric. Oui, genre. Puis, depuis 2015, ils ne font plus vraiment de TV et ils ont fait un livre, La Zone Théorie. Ils sont rendus des gourous de sectes et ils nous vendaient ça, La Théorie de la Zone. J'ai acheté le livre et j'ai lu La Patente et un petit peu au début de ce show-là, on dirait qu'ils règlent comme cette affaire-là. Ils disent, non, mais je t'en ai des règles. Puis, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas comme une grande discussion qu'ils sont en train de nous offrir au travers de tout le patchwork de travail parce qu'ils font vraiment plein d'affaires différentes? Puis, en tout cas, on a eu du plaisir. À un moment donné, Tim, il est comme sur une table. D'ailleurs, on a failli tous mourir parce qu'on a pogné le Pork's Disease. Puis, ça a donné qu'il y avait 1200 remèdes et qu'on était 1201 dans l'aréna, dans la salle. Et là, voilà, il y a quelqu'un qui a dû se sacrifier qu'ils ont tiré au hasard dans la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Bien, ils l'ont mis. Il y avait un cercle. Je vais aller voir le show. Ça vaut la peine. Ça te montre que ça ne prend pas grand-chose de faire un show sinon de l'imagination puis quand même un 10, 15, 20 ans de background parce que les gars, ils ont fait des shows avec pas mal de gens d'humoristes connus et ça fait une très belle aventure. Et c'est pas mal ça pour moi. Toi, Bruno? Bien, moi, c'était la Saint-Valentin. Ah. Oui. Ça fait que ça, je suis passé comme je suis passé en post-cynisme, je dirais, par rapport à la Saint-Valentin. Je m'en crisse de m'en crisser à cette heure. Fait que pour la première fois dans ma vie, j'ai acheté une boîte de chocolat en forme de cœur à ma blonde. Tu t'es investi. Satiné pis tout le genre. Oui, oui, oui. Ça, c'est ça. Fait que j'y ai acheté ça puis elle, en échange, elle a pété devant moi pour la première fois. Oh! Est-ce que là, vous êtes passé à la prochaine étape. Là, c'est fini. On a passé notre première Saint-Valentin ensemble. Le baptême du père. Sauf au premier but, on peut passer à autre chose. Mais t'as pas comme monté sa barre pour l'avenir à partir de là? T'es capable de vivre avec ses attentes. C'est pas... Oui, j'ai monté la barre, mais pour vrai, Tommy n'est pas si haute que ça encore. Ça, c'est la belle vie, par exemple. Oui. Voilà, vous l'avez entendu de la bouche de la barre elle-même. Là-dessus, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il y a Noxious qui est venu nous voir. Give it up, Steve. Up to the Noxious. Puis, comment ça va dans le Montréal-Ouest? Je suis dans Montréal-Est. Je suis pas dans Montréal-Ouest. Je pensais qu'il y avait comme une ligne. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui habite dans Montréal-Ouest? Je suis pas super bon pour être... Je porte pas de hoodie. Si j'étais dans Montréal-Ouest, non, non, je serais beaucoup plus... Il y a quelque chose que je veux mettre au clair. Oui. En commençant, je t'ai présenté comme Professeur Nox et tout. Ça n'a plus rapport, ça. En fait, Professeur Nox, c'était un personnage que j'ai joué en ligne quand j'ai commencé à m'écoeurer de faire du streaming. Je me suis dit, c'est pas, je suis allé à des jeux vidéo, je t'écoeuré. Je vais faire quelque chose de plus créatif. Fait que j'ai inventé un personnage qui... J'ai inventé plein de textes puis je faisais du rap par tous les jours puis des poèmes puis du slam. C'était assez flyé. C'était quelque chose, ça a déjanté un peu. Beaucoup plus de travail et de préparation aussi. Oui, puis ça a fait justement à cause de la charge de travail puis les enfants. Ça a pris le bord éventuellement. Parce que t'es fertile, c'est prouvé. Exactement, c'est ça. Bien, quoi que. Oui. Bon, j'ai des enfants chez nous. Est-ce qu'ils sont à moi? T'as blonde est fertile. Oui, ma blonde est fertile. Ça, on le sait. C'est une biaise. Puis t'en connais-tu encore? Hors de ces affaires-là, on parle de quoi les années? T'as commencé comme en 2013? J'ai commencé en 2013 à faire du streaming. J'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelait Hearthstone. C'est un jeu de cartes qu'une compagne a joué. C'est comme un sous-magic bien plus plate. C'est ça. Imagine que tu joues à Magic puis t'enlèves le Man of Crew. La stratégie. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus streamliné pour être joué en ligne. Parce que Magic en ligne aussi, c'est quand même pas facile. Il y a beaucoup de timing. Puis c'est comme dur à... C'est vrai qu'il y a des règles un petit peu particulières. Vraiment un peu flyé. C'était le fun à jouer pendant quand même un long temps. Mais là, à un moment donné, je commençais à trouver que c'était répétitif. Tu log on, tu joues. Mais que ça soit n'importe quel jeu. Ça n'a pas d'importance quel jeu tu joues. J'ai fait... Je me trouvais un petit peu... Je suis personne créatif. Faire la même chose tous les jours, je trouvais ça répétitif. Ça filait comme une job. Oui. Quand ça commence à filer comme une job, il fallait que je fasse quelque chose. Puis c'était déjà été au goût. Bravo. C'est important d'être capable de prendre ce recul-là. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de l'avoir. C'est peut-être ce qui explique que tu poignes encore de ces jours-ci. Mais je veux dire, tout de suite, ça a bien été ton affaire. Toi, tu as commencé à faire du stream en 2013 puis ça payait du loyer puis des affaires de même. Regarde, pour donner un background, je suis quelqu'un qui a passé au secondaire un peu de force. OK. Dans le sens où, tu sais, ma dernière année, je l'ai fait la tête sur le bureau. Je m'ennuyais à l'école puis je n'avais pas d'aspiration professionnelle ou scolaire non plus. J'ai essayé le cégep. Ce n'est pas que je n'étais pas capable, c'est que je m'ennuyais. Je voulais retourner et continuer à faire les études. Puis éventuellement, je suis arrivé au second cup. C'est comme le gros moment de ma vie où il y a... Moi, je n'ai jamais gardé une job plus qu'il y a deux semaines. OK. Ce n'était pas compliqué. Oui, oui, je comprends. Jusqu'à cette job-là puis la bosse était assez tolérante de mon inaptitude. Quand tu as travaillé au second cup. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait application sur le CV. C'était écrit qu'à SEM qu'il agit. On ne m'a pas rappelé. J'ai refait application avec Alexandre Forêt. Puis ils t'ont rappelé. J'ai eu un emploi. Ça a bien fonctionné. Puis elle m'a été vraiment en cours. Toi, lui, il a dit ce que tu connais. Mais écoute... J'espère que le contexte de l'entreprise avait changé. Non, mais je veux dire, tu as une pile de 500 CV. Oui, ça va vite. Ah oui, ça va vite. Ça voulait appliquer en est-ce que c'est qu'on a... Oui, il y a du monde à tous les jours. Les toilettes employées étaient en nord. Fait que là, tu as une job au second cup puis tu as la garde, celle-là. Bien, celle-là, je la garde de peine et de misère. Mais tu sais, on me donne une job à temps plein. Je fais application. Tu as 40 heures semaine. Moi, le 40 heures semaine, tu es malade. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne peux pas m'en dire mentalement. Ça finit par la lâcher. Même ceux qui l'ont encore. Je veux dire, ce n'est pas toi le problème dans le 40 heures par semaine. Oui, mais il y a du monde qui sont capables de le faire. Dans le sens où, clairement, il y a un mois là-dedans qu'il y a de la misère. Jugement de valeur. Oui, c'est... Mon jugement de valeur à moi, je les imagine difficilement pas un petit peu morts en dedans, ce monde-là, qui sont capables de passer 40 heures semaine au second cup. C'est dur. Mettons, tu aimes vraiment beaucoup la job. Le café. Travailler au second cup. Il y a des carrières. Tu peux devenir gérant, méga gérant, propriétaire. Il y a plein de... Jugement de gérant. Tu gères les gérants. C'est ça. Gérant de gérant. Il y a plein de places. Tu peux gérer en tabarnouche si ça te tente. Ça, ça t'a donné le goût de continuer à ne pas faire ça. En fait, c'est que là-bas, ça a été vraiment cool. C'est-à-dire que même si je mettais mon 70 % d'effort, elle continuait quand même à me garder. J'ai demandé, comment tu tolères le fait que je me présente... Je me présente à l'heure, mais je call tout le temps quelqu'un d'autre pour me remplacer. Le monde est content de prendre mes chiffres. Elle dit, oui, mais mon chum est pareil. Je suis comme, ah! Elle a vécu avec quelqu'un comme ça. Il y a de l'espoir. Tu peux vivre comme ça. Tu peux fonctionner. Pas de joke, ça. C'est comme le moment qui... Mais c'est là que j'ai compris comment ça se fait qu'elle est patient. J'en ai perdu des jobs juste à rouspéter après le gérant. Mais c'est quelque chose de pas logique. C'est ce que je devrais vraiment. Est-ce que c'est logique de faire ça de même? Fais ce que je te dis. Réfléchis pas trop. Mais elle était un petit peu quand même à négocier. A négocier. Pas mal. Ça a marché. Pendant que j'étais au Second Cup, un peu comme par hasard, il y a le jeu qui est sorti. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour le plaisir. J'avais aucune idée de ce que... Moi, je savais même pas que tu pouvais monétiser YouTube. Moi, c'était pas... Moi, dans ma tête, là... C'est les grosses années. 2013, dans ce temps-là. Je travaillais pour Machinima et toute la donne a changé de YouTube au complet. YouTube a décidé de prendre le contrôle des pubs. Ils ont débarqué le concept des communautés de YouTubers et tout. Tu es arrivé dans ce brouhaha-là et tu as réussi à t'en sortir. Bravo, man. Je pense que justement, étant donné que l'objectif n'était pas financier, c'est ce qui a fait que je n'ai pas ralenti la production. Il n'y avait pas de lien financier avec ça. C'est ça. Puis au début, YouTube, c'était pas stream live. T'enregistrais des capsules et t'émettais après ça en ligne. T'étais-tu bon sur la post-prod, le montage, les effets spéciaux? Moi, du tout. Mon premier vidéo, c'était legit. Écoute, il y a eu le trailer de Hearthstone à une convention de jeux vidéo. Les trailers, ça va vite. Ils montent des cartes full vite et personne ne sait ce que ça fait. On n'a pas encore les règles du jeu. On a juste l'annonce du jeu. La compagnie va faire le jeu. Là, je suis comme Warcraft et Magic mis ensemble. C'est mon genre. J'ai fait du frame by frame sur le trailer pour pogner tout le texte des cartes et essayer de les reconstruire. On a fait ça sur un simulateur. On a créé notre Hearthstone avant le alpha. C'est tombé capoté. On avait découvert pas mal tout ce qu'on pouvait. Là, c'est au travers de ça que c'est devenu tranquillement pas vite. Tu parlais de comment vous avez fait votre alpha. Ça a commencé à streamer. Quand tu es passé sur Twitch, ça doit être un gros moment dans ta carrière. Quand le jeu est sorti en bêta officielle, j'avais une clé parce que j'étais un membre de la communauté déjà à ce moment-là. On m'a dit tu devrais streamer. Ça ne me tente pas. Je n'ai pas d'ordinateur bon. Je te reconnais bien. C'est comme un gros mood dans la pièce. C'est un peu ça. J'ai booté le stream avec une webcam à 20$. Le micro de la webcam avait... Genre, tu as de la misère à réécouter tes premiers streams. Oui. Le plus, c'est que mon accent anglais au début était très approximatif. Oui, c'était quelque chose. Là, tu as travaillé l'anglais. Ce n'était pas intentionnel. Ça s'est fait un peu tout seul. C'était drôle de regarder les vieux. C'est capable. Tu dis que tu as rappé. Tu étais professeur Knox. On est quoi? 2015 à peu près? 2015-2016? À peu près. Il ne faut pas en 2017. J'ai envie de dire 2015 peut-être. Tu les rappelles en anglais? Oui. C'était des raps en anglais mais thématiques sur le jeu. OK. Tu fais parler de Fireball et des affaires. Il y avait comme un lien. Tu t'en rappelles encore? Peux-tu nous en faire un? Du tout. J'ai pas de... J'aimerais te dire oui mais ce n'est pas des textes que j'ai mémorisés. Tu es tout chatouilleux? Hein? Je suis chatouilleux? Oui. Je suis chatouillé mais ça ne me rappelera rien. OK. Ça ne va pas m'aider. Tu peux le torturer tant que tu as dit. Pas de conséquences. Jamais il va rapper. Là, tu as trouvé une copine qui est ton ancienne gérante? Non. Non, 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 non. Tu lui as laissé à l'autre. Là, tu as trouvé une dame qui comprend. Ce n'est pas juste une dame. C'est une amie que j'ai eue au secondaire, en secondaire 1. OK. C'était... En fait, pour te donner une histoire un peu... Je suis capable. Un background. Je suis capable. On est-tu prêts? Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous deux. Mais bon... Je pense qu'ils la connaissent pas mal. Ben oui, ne spoilez rien. Nous autres, c'est notre première fois. Plus jeune, j'étais... J'étais... Je souffrais dans bon point majeur. OK. Tommy. Puis, j'étais pas le stud de la classe avec ma moustache molle. On est tous passés par là. Ma chemise hawaïenne. Puis, c'était pas le gros char. Mais, j'étais plein de tendresse, Tommy. Je le sais. Ben oui. Je suis allé la voir en secondaire 1 puis j'ai dit comme ça, avec plein de tendresse. Je sais que tu voudras pas, mais j'aimerais ça que tu sortes avec moi. Ciao. Puis, je suis parti. Fait que ça a marché. T'es avec la même fille depuis... Ça a pas marché, pas en tout. Mais non. Ça a rétro-marché. À peu près. OK. Fait que, ben, il n'y en est rien venu. Finalement, on a déménagé au Maroc l'année d'après, ma famille et moi. OK. Quelques années, on a passé là-bas au secondaire. Après ça, on est revenus ici. Et je suis revenu dans... Oui, pardon? Ben, je voulais poser une question sur le secondaire au Maroc. C'est-tu vrai que vous faites ça sur des tapis volants? Oui, oui. Non, non. En fait, le matin, à tour de rôle, on fait le thé pour la classe. Le thé à la mort. Ah, ben, ça, c'est cute, ça. Chaque, on fait le thé pour la classe. Puis après ça, on récite tous le Coran avant le début du cours. Ben, je ris. Je ne sais pas pourquoi. Ça se peut que ça soit vrai. Non, j'étais dans une émission française. OK, OK. C'était beaucoup plus encadré puis un petit peu... Académique. Je suis arrivé là-bas, ce n'est pas compliqué. Moi, j'étais dans un programme enrichi, c'est plus jeune. Puis là, on est arrivé là-bas. Mon père a dit « Oh, j'aimerais l'inscrire ici. » Puis le gars, il a dit « On va le recaler de deux ans. Les gens au Canada sont médiocres. » Oh, bateau! Oh, shit, hein? Oh, boy! Ça a tout pris pour que mon père négocie mon droit de... Mais t'as-tu rattrapé? Tu te sens-tu plus challengé à cette école secondaire-là? Ben, pour te donner... C'est clair que le niveau est beaucoup plus élevé. OK. Si je compare secondaire-erreur à la mission française, secondaire-erreur au Canada, le niveau est différent. Mais c'est aussi que l'encadrement n'est pas pareil là-bas. Il y a un gros respect de l'autorité qui est comme imposé. Ici, on était un peu dans le... Ben, pas l'enfant roi, mais tu sais, c'est beaucoup l'enfant qui peut mener le... Tu n'as pas senti le même encadrement. Ben, non, c'est ça. Là-bas, c'était très rigide. Je pense que ça donne une école sociale différente aussi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est assez rough. Tu vas à l'école pour l'école, pas pour tes amis. Oui, c'est ça. C'est très différent. Ah oui, je comprends qu'il y a une attitude pas mal différente. Fait que là, sinon, tu es rendu en couple avec la dame en question. Oui, c'est ça, au retour. Vous avez des enfants. C'est revenu comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu streames, parce que tu streames pas mal à chaque jour? T'as-tu comme la salle et ses papas et il ne faut pas aller le déranger? T'as-tu un man cave que tu as besoin de mettre tes empreintes digitales? Ça serait le fun parce que j'ai deux enfants. Ça serait le fun de pouvoir juste m'isoler et faire le travail. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas facile. Là, on est en appartement dans un appartement qu'on a loué pour des raisons quelconques. Ce n'est pas la place idéale, mais j'ai une pièce dont j'ai fait mon bureau. Le stream, tu le fais. J'ai une liberté d'horaire quand même qui est liée à ça, depuis le début de l'année, je te dirais que je le prends en relax parce que je suis un peu... L'année dernière, j'ai trouvé ça un petit peu rough avec les enfants en même temps. Ça faisait comme beaucoup de... Parce que là, ta copine aussi, elle va travailler. Il faut que tu fasses un mélange. Non, elle est encore à la maison. OK, OK. Ça fait une équipe. Oui, c'est ça. Parce que là, Noxious, ce n'est pas juste tout extreme. Non, c'est ça. Ça a rendu une équipe. C'est quand même capotant. Ça a rendu une équipe de quatre. Une équipe de quatre? Oui, oui, tranquillement. Deux personnes très demandantes. Oui, oui, c'est ça. Des stagiaires. Sinon, merci bien gros d'être venu nous parler à 70 %. D'habitude, on fait une séance de photos après. Je ne sais pas si tu vas embarquer. Séance de photos? Oui, on s'en va en arrière. Je ne suis pas le gars le plus photo, mais je peux photoïer. Ce n'est pas toi qui décides. OK, c'est ça. Tu aurais dû me dire avant. Sinon, je demande tout le temps deux affaires à nos invités. Toi, je pense qu'on sait que tu joues à Magic. OK. Tu joues à Magic. Oui, je joue à Magic. Depuis quand tu joues à Magic? Depuis que je n'ai pas de souvenirs de ne pas avoir joué à Magic. De ne pas avoir joué à Magic. Donc, peut-être 6-7 ans. Mais c'est très approximatif plus jeune. Voilà. Très approximatif. Depuis que ça existe, c'est bon pour apprendre l'anglais aussi. Oui, bien oui. Ah, il y a des bons côtés. Il y avait des démons. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de démons. Ça m'a appris beaucoup de choses. Puis sinon, j'ai besoin d'un indicatif. Je m'appelle Noxious. Je m'appelle Noxious. C'est mon pourcentage préféré. C'est 70 %. On n'aura pas mieux. Inspiré. Oui, c'est ça. Inspiré. Fait que là, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. T'as un micro. N'hésite pas à parler à la hauteur de ce que ça te tente. On va continuer à se poser des questions. On prend sur Relax. Est-ce que tu vas envoyer un salut à tes deux soeurs là-bas? Et voilà, c'est fait. Là-dessus, check ce que je vais faire parce qu'après ça, ça va être toi qui vas le faire. Joël Légende, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller vers un chroniqueur? Ben certain, Tommy God. Tu ne me demandes même pas comment ça va, yo. Ça va bien, toi? Ben oui, ben écoute. Oui, on peut parler. Ça va super bien, toi? Oh man, ouais. Moi, je brasse des grosses affaires. Les choses se passent. Comme là, je viens de voler les lunettes à Fuki, le rapper. C'est big la gang, on surveille ça. Yo, sinon, bientôt, je vais te dropper une galette. Je vais la taper, les garçons, les filles avec. Ben, Joël, je pense que je parle un petit peu pour tout le monde quand je dis qu'on est super content de te revoir à 70 %. Big love. Puis go. Ta plaquette là. Faites attention, mes petits soleils. La vie, c'est de plus en plus dangereux. OK? Les nouvelles font Scrap! Pa, pa, cla, cla, cla. Skibidi, pa, pa. Enne, pa, 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 pa. Pou, pa, pa, pa. Skia! Du, du, co, co, pa, pa. Bruno. Malade. C'est vrai qu'ils font ça, les nouvelles. Puis à quel point on va l'apprendre bientôt? On va l'apprendre bientôt. À Date City en Floride. À Floride. À Date City en Floride, Tina Simpson était au volant de sa voiture quand elle est arrivée à un passage à niveau. La femme de 58 ans a vu la barrière annonçant l'arrivée d'un train descendre et a donc tenté de passer autour de la dite barrière afin d'éviter d'attendre que le train ne passe. Quand le prix visible est arrivé, le train a heurté l'arrière de sa voiture propulsant le véhicule hors de la voie ferrée. La femme n'a pas souffert de blessures graves. Les dommages à son véhicule sont évalués à 10 000 $. Ben, tabarnak. Ça fait ding, ding, ding. Il y a des lumières. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Il y a des patentes qui descendent. C'est ça? Tu fais le tour? Ma liberté. Ma liberté. C'est pourquoi qu'il m'oblige? Il n'y a rien qui n'a pas de tangé. Il ne prendra pas mes gones. Tu ne m'empêcheras pas de rouler. Il va faire rire, ta main. Tu sais que c'est niaiseux. Mais tout de suite, au début, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit en Floride. Et voilà. On ne veut pas avoir l'air floridiste, mais il y a des faits. Il y a des chiffres. On peut continuer. Juan Zamora, à 68 ans, était sous au volant de sa voiture et cherchant un magasin de pièces de voiture à Marion County, en Floride. Voyant un véhicule de police, l'homme a commencé à flasher ses hôtes pour indiquer au policier qu'il avait besoin d'indication. Le policier a approché le véhicule et a rapidement décelé l'odeur d'alcool sur l'homme, lui demandant de faire un test de sobriété. Après avoir failli son test, le policier a trouvé un sac contenant de la cocaïne sur Zamora. Wow! L'homme aurait ensuite refusé de souffler dans l'alcool test, affirmant au policier « C'est pas toi qui m'as arrêté, c'est moi qui t'ai arrêté. » Wow! Techniquement, il avait raison. Mais le fait que monsieur le juge va dire « Techniquement, vous avez raison, on va mettre le policier en tôle. » Caliste, c'est niaiseux. Ça fait libier. Ben oui, l'alcool test a révélé qu'il était au double dessus de la limite d'alcoolémie permise. Mais ce n'était pas le triple au moins. Non, c'est ça. On était juste au double. On était juste au double. Juste au double. Et voilà. Ben, il était juste assez sous pour caler la police quand lui, il était sous. Est-ce que tu nous fais un « L'alcool » pourrait être un « L'alcool » ? Tu penses ? L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Yes! Yes! Écoute, c'est comme, mettons, tourner la page sur quelque chose. Fermer la parenthèse. Et dans le prochain incident où Matthew Flattery était sur un vol de Easy Jest de Manchester à Reykjavik était vraiment sous. L'homme de 44 ans a commencé à boire rapidement après le décollage et est devenu ivre rapidement également, flirtant avec une passagère qui a rejeté ses avances. Flattery a alors commencé à crier après la femme affirmant qu'il allait la tuer, elle et sa famille. Il aurait ensuite sorti son téléphone mobile et commencé à arracher des morceaux pour ensuite tenter de les manger. Wow! Hold up! Pause! C'est ça. C'est ça? L'avion a finalement atterri d'urgence à Edinburgh où il a continué à crier des injures et des menaces de mort alors qu'on le mettait en état d'arrestation. D'urgence! Il a mangé des bouts de téléphone. Il a crié après le monde, menaces de mort. Il est complètement sous. Il a plaidé coupable à plusieurs accusations incluant une pour avoir mis le vol en danger. Donc c'est ça l'accusation. T'as-tu dit que ça serait pas arrivé si elle l'avait sucée? Ben tu sais pas. Ben! Encore là, techniquement, il a raison. Je m'excuse, je m'excuse. C'est vraiment niaiseux. Le consentement, c'est important à tomber. Ben c'est la chose que je trouve le plus sexy, moi. Le consentement, c'est ça. Ben on peut-tu comme souhaiter un monde dans lequel elle aurait été consentante. Elle aurait consenti à le sucer. Je t'adonne. Je t'adonne. C'est ça. Mais tu l'as dit, c'était vraiment niaiseux ce qu'elle vient de dire. Fait que merci beaucoup. Hey, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Merci. On parle pas de ça d'habitude. Tu vas faire écouter ça à tes enfants, je vais avoir l'info. Ben oui, c'est ça. Tes soeurs sont venues nous voir. Papa, ça veut dire quoi si tu sais? Pis, n'as-tu un qui te l'a demandé? Non, ça va pas assez vieux encore. Non, non, pas du tout. Ben, tu sais, c'est clair qu'il sait d'où viennent les enfants. Il a vu sa soeur nette quand même. Ça donne une bonne idée de grosso modo d'où ça vient. Je pense que ça mérite quand même une discussion. Oui, oui, oui. Merci, Mande. Je pense que tu as vu comment ça a marché. Je parlais à Joël Légende. Je veux un autre chroniqueur. Joël Légende, est-ce qu'on pourrait avoir un autre chroniqueur, s'il te plaît? Bien sûr. Je te donne ça. C'était vraiment important de faire votre exercice, mes petits raisins. Oui. Sport, bouger, bouger, balle, bâton. Oh. C'est le gars du baseball, mais il veut que c'est l'hiver. Il va nous parler de hockey ou de ski. Ski, ski. Poudreuse. Glace. Neige, neige. Glacier. Glaçon. Étienne, la pointe de l'iceberg. Oh! Merci à Kevin Parent pour cette bonne blague. Ah oui. Elle abrace les mots à gauche puis à droite comme s'il était tout seul dans la pièce. C'est capoté, ça. Salut, Étienne. Bonsoir, Tommy. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Third Wheel. Third Wheel, oui. Non, juste. Sans plus tarder, voici le bulletin des nouvelles du sport d'un 70%. Avec moi, votre hôte pas pire préparée. Alors, panam, 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 wouuuu! Panam, 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 sku, sku! Panam, 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 oh! Panam, panam, prrr! Panam, panam, bing! Ça serait ça, là. Alors, le Canadien a perdu, le Super Bowl a été gagné puis on attend toujours le retour des Expos et des Nordiques ou pas, c'est selon chacun. Les nouvelles de mon collègue Bruno nous transporte généralement en Florida. J'ai plutôt choisi le Japon, plus précisément à l'aréna de la préfecture d'Osaka où se tenait du 12 au 26 janvier le grand sumo Bacho ou le grand tournoi de sumo pour ceux et celles qui ne seraient pas à jour avec leurs Japonais. Je vous rappelle que le sumo est l'un des sports de combat professionnels où il n'y a aucune catégorie de poids. Il y avait, par contre, jusque dans les années 90, une grandeur minimum qu'un professionnel de puissance ou rikishi pour ceux et celles dont le Japonais est à jour devait atteindre. Et c'est un peu à la manière des autres combattants qui se déshydrataient pour faire le poids, les plus petits sumos, moins de 5 pieds se sont mis à se faire greffer des réservoirs sous leur scalp. Bref, qu'ils remplissaient de silicone afin de pouvoir entrer dans les manèges. Pour faire la cote, ils se mettaient du silicone dans un... Mais ça, ils se mettent à la ronde. Je n'ai jamais pensé à ça. Au Japon, ils sont en avant au niveau technologique. Ce règlement a été aboli quand ce secret de polychinelle nipponais a traversé le Pacifique. Les Occidentaux ont aimé l'idée, mais plutôt que d'utiliser la technique pour gonfler les attributs de leur trophy wife, il n'était pas question que les amerloques de merde se mettent à rire de nos imposants athlètes qui étaient alors rendus avec des totons sur la tête. Le règlement fut aboli, mais je m'égare un peu. Le sumo, donc, un sport de combat au règlement force simple, pour gagner, on doit pousser son adversaire à l'extérieur du ring ou lui faire toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante de ses pieds. On dit alors qu'il a visité l'argile. Dans ce qui peut sembler être un vrai conte de fées, le premier grand tournoi de l'année a été gagné par Turku Shuryu, 14 wins, 1 loss. Non seulement, il était le moins bien classé du tournoi, il était un Makashira, niveau 17. C'était une première en plus de 22 ans. Il était aussi le premier de son district à devenir grand champion en plus de 95 ans, mais tout cela n'est rien. C'est le considère que durant le tournoi, son mentor est décédé. sa seule défaite du bachot était aux mains de Kaiser, un Brésilien poilu du vrai nom de Ricardo Sugano. Hey, dude, ça devait être le meilleur... Showtime! Avec une fiche de 13-2 à terminer, deuxième dans ce qui est, ai-je besoin de vous le rappeler, un tournoi à la ronde ou un round robin pour les seuses qui ont le joual plus à jour. Et pour les autres qui connaissent rien et rien, il s'agit d'un tournoi où l'on affronte tous les concurrents, mais les uns après les autres et non pas tous en même temps. En terminant, Douteux.org tient à féliciter les quatre sumotoris suivants. Kiribayama, Oto, Tofuji, Yatakama et Takakecho! Takakecho, hein? Takakecho! Ils ont tous fini le tournoi ex-sequo en troisième place avec 11 victoires, 4 défaites, ce qui leur donne un poil de cul près, 70% de victoire. Oua! Pupupu! Ah, mais tu sais, c'est le speech d'entraîneur de tous les speeches d'entraîneur qu'il a dû recevoir. Il est mort. Ouais. Tu sais, peu importe ce que tu vas faire, je vais mourir, mais... Go! Tu serais méchant coach. Ah oui, c'est ça. Laisse-moi voir le soleil avant de mourir une dernière fois. Il paraît qu'il est parti en moto après. Puis il y a eu un vidéoclip de tout un des années 80 triste qu'il jouait pendant qu'il roulait en moto. Il paraît que ce soir-là, le soleil s'est couché pendant deux fois plus longtemps sur la côte est du Japon. Merci, Étienne. On est-tu prêt pour un autre? T'es-tu prêt? Oui, mais... C'est quoi qui te stresse dans la vie? Moi qui me stresse? Ouais, t'as pas l'air stressé naturel. Moi, je vais pas stresser pantoute. T'as un enfant qui me réveille huit fois par nuit. T'es occupé. Je vais ir un petit peu sur le stress. Tu s'mattes? Fais-tu leudan? Pas de grippe? Ça dort pas. Mais à part ça, ça va, j'ai pas à me plaindre. Il dit qu'il a pas à se plaindre. Check. Tu vas trouver quelque chose. Ben oui, il y a plein d'affaires, mais en gros, ça va. C'est pas super important, oui, c'est ça. Hé, mais on va y revenir. Quoi? Parle à mon husband. Amène un autre chroniqueur. Joël, les jeunes, j'aurais besoin d'un autre chroniqueur. Avec plaisir, mon chum. On va y aller nostalgique. Un petit peu old school. I love it when you joke the pop. Mets tes mains dans les airs, vive les légumes verts. I love it when you joke the pop, pop. Mets tes mains dans les airs, puis vive les légumes verts. I love it when you joke the pop, pop, brocoli. Hé, Tommy. Quoi? Toc, toc. Euh, who's there? Qui est là? Kevin Marr. Kevin Marr qui? Voilà. Vous avez tout perdu, vous avez ri, by the way. Le pire, c'est que tu dis who's there, t'as dit Marr who? Marr who? Marr who? J'ai starté une chaîne en anglais, puis il y a quelqu'un qui m'a psychogéré que je... Marr who? Marr who. Kevin Marr who. T'es dans tout. Il a tout vu, il a tout vu. Lui, il a été policier, il a tout vu. Là, tu dévoiles des punchs de ma chronique. Ben là, c'est pas comme ça. C'est ça. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'annonce que j'étais policier avant. Ouais. OK. Je pense que tu fais ça quand même assez souvent. Ouais, ouais. C'est bizarre, c'est comme si t'avais pas honte. On est bien contents de te revoir, Kevin. C'est drôle, parce que c'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est ta personnalité bien plus que tes diplômes. 14. Now kiss. Now kiss. Donc, c'est normal fun, en soi. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, j'ai rien fait. Regarde-moi pas. Je le connais, fucker, mais il y a beaucoup de charisme. Ben oui. Ça, c'est... Moi, je suis un fan. Carl Laforêt, là. Oui, Carl Laforêt. Alexandre Laforêt. Carl Laforêt. Ça n'a pas de bon, ça. Je vais commencer ça. S'il te plaît. Joke de pop-pop, justement. Donc, pourquoi les vampires aiment magasiner à Montréal? Parce qu'ils se font accueillir avec Bonjour, Aïe. N'aiment pas se faire accueillir. Ah, OK. J'ai fucké maintenant. Oh non! Je me rattrape. Je me rattrape. T'as tout ruiné. Ça, Nicolas Cage, il y a un film, il avait le pouvoir, il pouvait voir l'avenir. Il aurait vu ça, genre. Oui. Ben tu sais, c'est l'esprit de la joke qui est bon. Ça change rien. Ben là, je vais complètement fucker ça avec ma deuxième. Donc, pourquoi les vampires aiment la charte de la langue française? Parce que c'est la loi 100. Ah. Ouais, c'est vraiment, je teste mes blagues ici. Ben là, tu dois être un des humains qui a écrit le plus de blagues ever. Non, je pense pas. Je pense pas. Ben, le jeu de joke de papa, il y en a quoi? Il y a 2000 blagues là-dedans? Laisse-moi pas entrer dans ce sujet. Encore une fois, je m'étais promis de pas dire que c'était un concept volé. Bon, fait que, je suis pas venu ici pour vous parler de vampires. Je suis venu ici pour vous parler de l'état de la langue française au Québec parce que, récemment, j'ai starté ma... starté... J'ai lancé ma chaîne en anglais. Donc, en plus d'être une ex-police, un influenceur, maintenant, je suis le juda de la French Canada. Un Christ de traite. Un esti de traite qui est allé vers l'anglais parce que I want to pug. Et comme, rappelons-nous les sages paroles de RBO, il cite « is a small marché ». Il cite « there is no débouché ». « I want to become very gros and lâché ma run de journaux. Because I prefer to be be the idol than Jean-Nicol. » Ce qui est drôle, c'est qu'un de mes amis m'a fait remarquer que j'ai lancé ma chaîne un 15 février. Et qu'est-ce qui s'est passé un 15 février 1839? Il y a des Français. Il y a un film de... Il y a un film de show. Un film de Falardeau. Il y a un film de Falardeau qui se passe. Ils ont fait un film de Falardeau. Il me semble que ça se passe sur la rue à côté, ici, justement. De l'orimier... T'es-tu devenu encore plus un traître à la nation? De toute façon, le timing était peut-être mauvais, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est notre oubli collectif de notre histoire. Donc, ça a passé inaperçu. Je me souviens de quoi. Ils n'ont jamais dit de quoi. Exactement. Pour ceux qui ne savaient pas, le 15 février 1839, il y a eu cinq... Francophones. Cinq... Voyons. Patriotes. Cinq francophones, là. Les hosties qui se sont rebellées, les Anglais ont voulu dire aux Canadiens... Les Patriotes, on va le dire, je pense que c'est correct. Il est-tu après se fâcher pour vrai? À lui, à chaque fois, il apprend quelque chose qu'il ne me pousse moins. OK. Vu qu'on oublie collectivement notre histoire, je me suis dit je vais utiliser ma chronique pour avoir un petit peu d'éducation sur la loi 101. Parce que moi, je suis né dedans et je l'ai pris un peu pour acquis. Je sais que la loi 101, c'est pour préserver le français, mais je ne savais pas trop. Je savais que c'était venu un moment donné pour préserver le français, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Même si j'avais eu 100% en histoire, en secondaire 4, tu me parles de la loi 101, je ne pouvais pas te dire ça venait d'où, de qui, quand. Fait que... Pas curiosité. Y a-tu quelqu'un qui sait en quelle année elle a été adoptée? La loi 101. 77. Exactement. Elle était un génie. Oui. C'est qui qui... George Lucas. C'est René Lévesque. C'est George Lucas. George Lucas en 77. George Lucas en 77. Dans le salon avec le chandelier. Il travaillait pour le parti québécois avec René Lévesque. George Lucas a proposé ça. aussi appelé sous le nom de Camille Lorrain. Bon, en fait, c'est ça. Ça fait que ça prévoit cette loi-là que si tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école en anglais si tu n'as pas été à l'anglais toi-même. C'est un gars qui s'appelait Camille. Ça fait tout un rire. Ça ne passe pas. Tant qu'il y avait du consentement. Oui, voilà. Camille. Fait que... Mon premier proprio s'appelait Camille. Je ne suis pas capable d'y parler. Excuse-moi. Donc, OK. La loi 101 prévoyait que tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école en anglais si tu ne venais pas de l'anglais. Que tu peux exiger d'être servi en français. Que l'affichage public publicitaire doit être en français absolument. Et que si tu choisis un titre bilingue, il faut que le français soit prédominant. Toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, pour créer un espace francophone unique en Amérique du Nord, les 7 millions de frogs entourés de 360 millions de têtes carrées. Donc, moi, je me suis inquiété du jugement des autres avant de me lancer une chaîne en anglais. Puis, je me suis rappelé que, généralement, ceux qui ont le plus peur de l'envahissement de l'ennemi anglais sont souvent ceux qui maîtrisent le moins le français. Hashtag Talkay Back. Je veux dire, avant de défendre la langue française, l'as-tu au moins bien parlé sept fois avant de parler? Ben non, trop occupé à mettre du windshield washer puis du gaz dans le tank avant d'aller dire « fuck les anglais » sur TVA Nouvelle. Fait que c'est plus des blagues, c'est rendu une vraie joke. quand la loi 101 est passée en 77, on a eu un petit exode des anglophones, rien d'extraordinaire, mais quand même, il y en a plusieurs qui se sont inquiétés. C'est là qu'il y a eu un bond de 77 à 86 dans les recensements. On a fait un bond de 2,9 %. On est passé de 80 à 82,9 % dans les 10 premières années. Et depuis 86 jusqu'en 2016, notre dernier recensement, à chaque recensement, il y a eu à peu près 1 % de moins de francophones que de langue maternelle francophone. Donc on est passé de 82,9 % à 77,1 %. Et toujours au dernier recensement, pour la première fois à Montréal, on est descendu sous le cap de 50 % à Montréal pour langue maternelle française. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça a marché. C'est exactement ça. Je suis en train de te dire qu'on est en train de devenir le Nouveau-Brunswick 2. Quand tu dis anglophone, francophone, dans le sens que c'est du monde qui utilise cette langue-là à la maison. La langue maternelle. Ils ont été sondés. C'est ça, en 2016, c'était 49,8 %. C'est ça. Donc bientôt, on va dire 70 %. On va présenter un film en anglais juste après. En tout cas, c'est ça. Slaughterhouse. Comment on explique ce recul du français par l'argent et le vote ethnique? C'est quasiment ça parce que selon un démographe, je n'ai pas de source fiable, ça s'explique par l'immigration non francophone, le fait que les francophones ne fourrent plus pour faire des bébés, puis l'abandon du français au profit de l'anglais tel que je suis en train de faire parce que 7 millions est un small marché et 360 millions. I can get it. Fait que plus sérieusement, première fois que je me penche sur la loi 101, je me disais, voyons donc, à chaque fois que je voyais ça dans une vol, je me disais, voyons un style monde capote, le français ne part pas. Puis là, je me rends compte que j'ai pris ça pour acquis parce que je suis né dedans. Je n'avais pas vu cette différence-là. Donc, je fais la promesse devant vous que je vais appuyer la loi 101 à partir de maintenant et que je vais faire attention à ma langue, surtout que j'ai tendance à la mettre un peu partout. Fait que, dernière statistique, 42,6% des Québécois se considèrent bilingues tandis que les anglo-canadiens hors Québec sont bilingues à 9%. Donc, ils ne se donnent pas la peine d'apprendre l'anglais. Donc, qu'ont en commun un anglais qui veut apprendre le français et un vampire qui veut arrêter de boire du sang, les deux font un vœu pieux. C'est Kevin Marquis, mesdames et messieurs. Allez checker ça, ces deux affaires. On est contents que ça débouche. Toi, le choix de faire ça en anglais, es-tu venu naturellement? Tu as dit que tu avais de la misère au début. En fait, c'est parce que j'ai toujours joué à des jeux vidéo en anglais avec du monde sur des programmes de conversation en anglais. J'ai joué à World of Warcraft. Il y a du bon à avoir un headset et à parler à des étrangers en jouant à un jeu vidéo. Oui, ça peut arriver des fois. Ça se peut que... Oui, ça arrive. Il ne faut juste pas que tu s'investisses trop. J'avoue que c'est un lexique et sinon, tu n'aurais même pas été comme francophone. Tu aurais été franco-ish. Mais c'est un peu bizarre parce que j'ai pensé après ça le faire. Une deuxième chaîne en français. Je voulais faire ça. Mais le temps... J'ai fait des trucs en français, en arabe. Parce que tu parles l'arabe aussi? Je parle l'arabe. Wop, wop, wop. Wop, wop, wop. C'est cool, trois langues. Je ne parle pas l'arabe. OK. Je pense que des trois, je suis le seul qui n'a jamais compris comment parler l'arabe. OK, parce que là, tu parles de tes deux soeurs qui sont l'arabe. On est allé au Maroc, elles étaient plus jeunes que moi. Elles, moi, j'étais à la mission française. Elles ont imbibé l'arabe. C'est là qu'elles se formaient comme individus. Tu sais, tu es jeune, tu es dedans, culturel, tu veux exister, être accepté. Moi, je... Toi, tu étais occupé d'avoir des chemises hawaïennes. Je n'avais pas d'amis. Écoute, je n'avais pas d'amis, c'est ça. Je n'avais pas d'amis qui s'affirmaient. Je vais te dire de même, Tommy, mes soeurs, c'était mes amis et ils prenaient pitié de moi et ils parlent en français. C'est la réalité. Attends, Marna. Puis, tu parles-tu en anglais? Tu es en avance là-dessus? Oui, ça, oui, sur l'anglais. Mais, 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 deux, trois bières à Amina en anglais, tout à coup. Ça devient bilingue. Moi aussi, l'anglais, c'est ça. En fait, l'anglais, je suis devenu bilingue sous un moment donné. Je me suis rendu compte que ça faisait comme cinq minutes que je parlais à un gars en anglais. Je lui ai fait, oh tabarnak, I'm now bilingual. Ça arrive? Ben oui, c'est spontané comme ça. C'est comme apprendre à parler en latin dans ton sommeil. Colin, hein? Même affaire. Avec une voix d'outre-ton. Allez, jouez un autre chroniqueur. Joël, légende. Un autre chroniqueur, s'il te plaît. On s'ennuie. Ouais, mais avant, on va me faire une petite toune de plus parce que je vous aime trop. Voilà. Sous-poupé-ro. Yeah. Joue avec tes fruits. Mange tes fruits. Slac les biscuits. Garde la pelure. On va faire des sculptures. Ton kiwi. Hop. Une souris. Savais-tu que ta banane pouvait être un dauphin? Est-ce que tu l'as? T'es vraiment bonne. Oh, it's the banana. Un dauphin. T'es qui, toi, là? Ma banane pouvait être un dauphin. Non, c'est un dauphin. Oh, Christ, elle a dessiné un dauphin pour vrai. Oh, ben, tabarnak. T'es pas prêt de ça? Par le petit Jérémy et sa souffrance. Qu'est-ce que c'est qui se passe? La souffrance du petit Jérémy est énorme. T'as-tu un idole? Un modèle? T'écoutes-tu genre un twitcher? Non, pas vraiment. J'étais un peu... Le seul idole que je pense que j'ai eu dans ma vie, c'était... Oh, sacrifice. Non, pas mon père. C'était... Tolkien, je pense, plus jeune parce que j'aimais beaucoup l'univers qu'il avait créé. Au fil du temps, j'ai réalisé en lisant ses livres qu'il y avait un bel univers, mais le niveau écriture, c'était un peu laborieux. C'est un petit peu comme liché du papier sablé. C'est ça. Tu te forces un peu et t'es comme, ah, ça va goûter bon. Tu sais, à un moment donné, ta langue, elle fait un avec le papier sablé puis tu le sens plus puis c'est comme, ah, OK, c'était pas si mal. C'était niaiseux. Mais c'était mon idole. Ben oui, ça en a un bon, je pense. Ça en a un bon. Amène-moi un autre chroniqueur. Ben, je viens juste d'en demander. J'en veux un autre. Il en veut un autre. Il est... C'est ça. C'est moi qui te check. Il est saf. Je vais te présenter le prochain chroniqueur, mais ça, là, est pour toi. J'ai volé les lunettes et le style à Fouki pour pouvoir plaire avec les ados, yeah. C'est important de bien manger tes fruits et quand tu joues aux jeux vidéo, mais tu connais ce jaune pour protéger des écrans bleus, mais tu connais ce jaune. Faudrait pas abîmer tes yeux, yeah. dirais-tu ne t'en a juste deux? Jouer prudemment. 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 Du talent à l'état pur. Hey, je vais te laisser commencer puis je vais aller mener l'étiquette parce que ce soir, c'est Gabriel qui va nous ramasser les projectiles puis j'ai oublié d'y donner l'étiquette. Écoute, tu me fais ce que t'as à faire. Fait que je vous laisse avec Octave un petit peu puis je reviens. Octave. Écoute, ça me fait plaisir d'être là. Pendant que tu fais ça, je vais t'accompagner avec une anecdote qui va te faire plaisir parce que c'est rare que j'ai la chance d'en parler, mais j'avais un prof d'anglais qui s'appelait Camille. Tant qu'il y a ça, je vais raconter l'histoire pendant que Tommy n'est pas là pour interrompre avec son rire continu. Il ne parlait pas très bien anglais, évidemment. Et puis, à un moment, il nous a fait faire des haïkus comme c'était ça qu'il voulait qu'on fasse pour apprendre l'anglais. Et puis, il les a trouvé toutes poches. Il a passé un cours au complet à chier sur nos haïkus, ce qui est quand même un art difficile à maîtriser, on est d'accord? Surtout dans ta deuxième langue que le prof lui-même ne parle pas bien. Et puis, après avoir passé la période au complet à chier solidement sur notre poésie, il fait comme... Moi, j'en ai écrit un haïkus hier soir, puis je vais vous le montrer. Fait qu'il écrit au tableau son haïkus. Il y a un haïkus, donc c'est 5 vers, 7 vers, 5 pieds, 5 pieds, Tap, tap, tap My blood Tap, 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 tap Your blood Il essaie de la voir venir. Tap, tap, tap Our blood Et le haïkus s'intitule War Tap, tap Et cette école est classée à toutes les années première au Québec. C'est pas une joke. Pour ce que ça vaut ces classements-là, ça, c'est mon anecdote de Camille. Sinon, j'ai une chronique, les amis, je suis fondée un peu dans l'espoir cette semaine parce que les temps sont durs, n'est-ce pas? On s'entend, Saturne est en Capricorne depuis fin 2017, ça n'achève pas, ça finit... Il en reste plus qu'un an quand même, on le ressent. On ressent Saturne en Capricorne, tout le monde, d'accord? Oui. Toujours. Oui, tout le monde. Regarde le Canadien en ce moment, ça n'a pas de sens, ce cycle éternel de médiocrité. Même chose pour le Parti québécois, c'est qu'en même temps, c'est comme deux danses tragiques qui s'entremêlent au Québec, comme ça. On a appris que Kinnantel faisait de la politique, ce qui est quand même rassurant parce que moi, depuis ce temps-là, je pensais qu'il faisait de l'humour. au moins, ça explique bien les affaires. Ça m'a fait réfléchir, mais j'ai réalisé que la solution est dans notre face depuis tout ce temps-là. On a juste une petite affaire à faire pour régler tous les problèmes et on n'y a jamais pensé. Kinnantel, coach canadien, Claude Julien, chef du PQ. C'est évident quand on y pense. Merci. Parce qu'on s'entend, bon, Claude Julien, du monde comme Shea Weber, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il n'a pas d'idée. Ce n'est pas son genre de joueur, mais des Lorraine Richard, des Harold Lebel, ça, il serait capable de les exploiter. Il serait capable de leur parler à ce monde-là. Franchement, c'est sûr. Même s'il pourrait faire revenir Catherine Fournier au parti, ça serait la Dale Weiss du PQ. T'es déchasseur. Mais ça vaut la peine. Informez-vous tout le monde. Parce qu'ils sont bonnes, ces blagues. Elles sont intelligentes. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Après ça, je sais que personne n'a vraiment besoin d'être convaincu que c'est Claude Julien le meilleur candidat pour être chef du PQ. La question, c'est est-ce qu'il peut être élu au Québec? C'est plus ça, l'enjeu. Surtout avec son lourd passé trottiquiste. Mais en même temps, c'est quand même un lourd passé trottiquiste dans ses jeunesses communo-trottiquistes, mettons. Je descendrais pas plus bas. Mais il y a personne qui a lu sa biographie? Non. À Claude Julien? Non, là, tu fais des jokes juste pour toi. C'est fini. La ligne est faite. T'es rendu là. Ça, moi, je t'écoute. C'est juste toi qui l'as lu, sa biographie. Désolé. C'est 2000 excellentes pages. Juste ce que j'allais dire. 2000 pages? Là, il y a comme quoi? Il y a comme... Plusieurs années. Il y a 100 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Claude Julien, il a démontré qu'il était capable. Il a coaché le Canadien, il a coaché les Bruins, il a coaché le Canadien. Il est capable. Il n'y a pas d'allégences. Il va travailler avec Québec solidaire. Il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. C'est un homme du peuple. Puis, je veux dire, son secret, c'est que peu importe les questions qui se font poser par les journalistes dans un scrum, on ne comprend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas. Il n'y a pas de façon qu'on réutilise ce qu'il dit contre lui. Personne ne comprend ce qu'il dit. Donc, ça, c'est pour Claude Julien à la tête du Canadien. Ensuite, Guy Nantel, coach du Canadien, c'est évident. Le problème du Canadien, c'est qu'il dit, non, mais là, déjà, il comprend quoi faire quand on met un joueur sur un gardien de but. Ce n'est pas facile comme situation. Guy Nantel, il a l'esprit défensif. Il sait comment ça marche. Deuxième chose, le Canadien, c'est une équipe jeune en ce moment. Ils ont beaucoup de plaisir dans la chambre. Ils ont besoin que ce n'est pas suffisant. Ça prend quelqu'un qui n'est pas drôle. Ça prend quelqu'un qui est activement en train d'essayer de faire des jokes, mais que ça ne marche pas parce que ça, ça garde dans la zone. Essayer de gérer quelqu'un qui n'est lamentablement pas drôle, c'est juste super difficile. Puis essayer d'éviter quelqu'un qui fait des vox-pops, c'est encore plus difficile. Ça garde concentré. Tu imagines qu'il y en est sur la patinoire pendant l'échauffement et les joueurs du Canadien qui doivent l'éviter. Ils vont être prêts pour un 60 minutes rough. Est-ce que tu es niaiseux? Penses-tu que tu aurais pu mieux jouer en deuxième période? Exactement. Personne ne veut répondre à cette question-là. Tout le monde va être en train de marquer des buts. Plus Guy Nantel peut te dessiner un powerplay qui n'a aucun sens. As-tu vu Guy Nantel se servir d'un tableau blanc et d'un crayon effaçable? C'est un Picasso du tableau blanc de Guy Nantel. Ça n'a aucun sens. C'est un artiste, exactement. C'est sûr qu'il... Le temps presse. Il serait temps que ça arrive. Oui, la vitrine d'opportunité. Pour le PQ et le Canadien, il est en train de se fermer. C'est comme un massage. Des fois, tu masques quelque part et ça débloque ailleurs. C'est le genre de move où tu fais ce switch et ça guérit le coronavirus. Un truc de même. Je suis sûr. Mais on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas d'audace. C'est ça qui se passe. Aucune audace. Le temps presse. La meilleure solution que j'ai trouvée, le problème, c'est que... Ce que je me dis, en fait, c'est que... Guy Nantel, Claude Julien, si tu inverses leur régime, ils se ressemblent. C'est ce que je veux dire. Juste régime différent, à peu près. C'est sûrement une mauvaise blague cosmique que ces deux-là avaient un destin tracé vers la gloire et qui a été inversé. Genre, les bébés se sont échangés à la naissance. Quelque chose comme ça. Il y en a un qui est à l'autre et l'autre à l'autre. Il faut qu'on trouve un moyen de les faire switcher et ça se trouve, eux-mêmes ne connaissent même pas la grandeur de leur destin. Ce que j'ai trouvé comme solution, dites-moi s'il y a une meilleure solution, c'est créer une espèce d'événement Freaky Friday qui ferait qu'ils switcheraient de conscience. La conscience du corps. C'est la meilleure solution la plus rapide. Le problème, c'est que ça prend un événement comme quelque chose de très rare. Grosse électroction. Oui, je pense qu'on fait juste les kidnapper les deux et on leur dit tout le temps répéter. Je me demande comment ces journées se passent en le pointant et en mettant des photos de Claude Julien en avant de Guy Nantel. Il faut qu'ils disent en même temps. C'est ça qui est important. Aux opposés des pôles de la Terre. C'est-tu juste les envoyer au pôle Nord et au pôle Sud? C'est clair. En tout cas, il faudrait essayer des affaires. Je me disais si le Canadien marque un but en avantage numérique pendant que Guy Nantel fait sa première blague comme deux événements extrêmement rares. Peut-être que ça va provoquer quelque chose dans l'espace-temps. Peut-être. Je ne sais pas. Chose certaine, c'est que chaque seconde compte, chaque geste compte. La meilleure chose, le meilleur moyen d'aider, c'est de me faire un don personnel. et puis, écoutez, si Dieu le veut, comme on dit. Et voilà. Inch'Allah. Il est en couple. Désolé. Merci. Octave, ça va l'ortie, mesdames, messieurs. On a jasé de ça à midi, justement. D'ailleurs, à ce moment-là, on disait que peut-être que la solution pour le Canadien de Montréal, c'était peut-être de les vendre à Québec. Ça l'eut vraiment. Si on les vend à perte, là, à Québec. À Québec. Hé, mais... Non. Non. Je m'excuse, premièrement. Ça fait comme deux chroniques de sport qu'on a dans le même 70%. C'est vrai. On n'est pas comme en train de faire du rattrapage pour les 600 autres shows qu'on s'en crissait du sport. Je pense que ça ne devrait pas revenir pour à soir. En tout cas, ce n'est pas que je veux censurer un chroniqueur qui s'en vient. Mais check tes flûtes. Comment ça va ton 70% à toi? Ça va. 7 sur 10. Fort. The main man. Hé, summonne-moi un autre chroniqueur, s'il te plaît. Joël Le Jaune! Yeah! Par les pouvoirs qui me sont confiés. C'est important de bien manger, mes petits soleils? Chroniqueur. Wow, wow, ben attends un petit peu. Attends un petit peu, DJ, là. Capote. Attends un petit peu, DJ. Parce que je ne vous le dis jamais assez que c'est important de manger, OK? Mais c'est aussi... essentiel de nourrir son esprit, yo. Pense à ça. Ah ouais, tu le sais que t'en veux plein, man. Tu le sais que t'en veux plein? Ben, tu vas l'avoir. Mathieu Boudreau pour déjeuner. Mathieu Boudreau pour dîner. Mathieu Boudreau pour souper. Mathieu Boudreau, miam! Mathieu Boudreau en collation. pendant la récréation. Snack, snack! Quel délice! Cinq services aux rites. Wow! Mathieu Boudreau. Ah! Ah, wow! Ah, wow! C'est fou, l'improvisation, hein? Hey, on a une crise de belles soirées. Geneviève, j'aimerais ça avoir une autre bière. C'est à soir que ça se passe. Voilà. Mathieu Boudreau, hein? 50-50, Kurt Cobain, Hulk Hogan. C'est une nouvelle facette de toi qu'on n'a jamais vue. Kurt Cogan. Kurt Cogan. Écoute, j'y vois avec ce que je peux. Vraiment avec ce que je peux. Cette semaine, cette semaine, j'aimerais vous faire part d'une chose toute simple. Une chose toute simple. L'humanité vit dans le passé. Je sais que ça fait cet effet-là. L'humanité vit dans son imaginaire émotif, ce qui crée des distorsions cognitives associables à des réactions comparables à un stress post-traumatique. Exemple. La démarche artistique de la chicane. Je m'explique. On se calme. On dirait que tout le monde a compris. C'était trop. C'est ça. Non, c'est parce que la chicane va sortir un nouvel album au printemps. Wow. Et ça va s'appeler Quand ça va bien. Oh. La chicane. Quand ça va bien. Mais la réponse, ça peut être jamais. Oui, ça peut être une question. Non. Quand ça va bien. Pas quand ça va bien. OK, je comprends. Quand ça va bien. Q apostrophe N. Oui. Quand ça va bien. Non. Ça va bien, Tommy. C'est ça. Non, mais là, vous avez trouvé ça drôle, mais c'est vraiment le titre du prochain album. Bon. En même temps, ils venaient de faire une tournée qui s'appelait La dernière chicane avec la toune du même nom. Toune qui retraçait tout en nostalgie le parcours accompli et qui ouvrait sur la sus mentionnée tournée. Une chanson incroyable. Vraiment très, très bonne. On ne se pouvait plus. Quand ça a sorti, moi, je me souviens que j'aimais vraiment ça. D'ailleurs, si on ne voyait plus la chicane, c'est parce qu'il s'était chicané. Mais ça ne s'invente pas. Il n'y a eu aucune créativité dans la chicane. Tout a été vécu. C'est rendu là, c'est pratico-pratique. C'est pratico-pratique. T'assembles le passé. Je veux dire, non, mais c'est vrai, la chicane se chicane. Dix ans plus tard, ils sortent une toune qui s'appelle La dernière chicane et ils font un album qui s'appelle Quand ça va bien. C'est quoi le titre du prochain? Ça a bien été. Dans le fond, c'était de ma faute. Ta gueule, ma heu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu m'énerves, boum. Je m'excuse, man. C'est incroyable. Mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, il est où le stress post-traumatique là-dedans? As-tu déjà écouté une toune de la chicane? Un peu que c'est stressant. Je suis allé sur YouTube, moi, voir les commentaires du vidéo La dernière chicane. C'est une dévastation. C'est... Quel excellent texte! Les rimes sont tellement bien pensées. On croit trier entendre les poètes maudits. On est adus, hein? Faut croire. C'est important de nourrir son esprit. Oui, bien, c'est ça. Tu vois, là, il y a des trous dans cet esprit-là. C'est un fromage suisse. Bien, on était adus, faut croire. C'est une des paroles de cette chanson-là. Une excellente chanson. J'en ai une autre aussi. Tellement bonne, cette chanson, ça nous reste long dans notre tête après un spectacle. Tu prends ça comme tu veux, ça. T'amènes ça chez vous pis tu vis avec cette phrase-là, tu sais. Elle est là, pareil. Elle est pas... T'sais, pas droite, mais c'est... C'est des émotions. Il y a des émotions, il y a des émotions. J'en ai une autre. Hostie. O-S-T-Y. C'est correct, c'est correct. Hostie, je suis heureux de les voir en show. C'était le bon temps. J'étais jeune quand ils ont commencé pis mon oncle chantait leurs thunes « À l'entour du feu, les plus beaux souvenirs de mon enfance, en mage des guimauves ». La chicane fait partie de ses plus beaux souvenirs d'enfance. Ouais, ouais, ouais. Pis « En mage des guimauves » aussi. « En mage des guimauves ». « À l'entour du feu, mon oncle chantait les thunes, les thunes, ouais, ouais. Pas de ponctuation. » Ben non, aucune ponctuation. C'est pour ça que ça allait vite en maudit. Je pense que YouTube prend pas la ponctuation. Non, non, ça, ça marche pas, la ponctuation sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Mais bon, oui, la démarche artistique de la chicane, c'est un bon exemple de vivre dans le passé, mais c'était surtout une occasion de faire quelques blagues. Bon, c'est parce que quand j'évoque que l'humanité vit dans le passé, ça, c'est une réalité qui dépasse la simple chicane. On parle plutôt d'un phénomène généralisé et profondément ancré dans l'inconscient. En parlant d'inconscience, non, mais c'est pas ça. Cette semaine, j'ai trouvé à ma job un papier compromettant. Je suis pas supposé d'avoir ça entre les mains, en fait. Évidemment, je ne veux pas perdre ma job ou faire perdre la job à la personne qui l'a nonchalamment laissé sur le comptoir. Mais bon, j'ai quand même envie de partager ce que sont les joies d'être un concierge dans une salle de spectacle. J'ai entre les doigts le déroulement d'un événement politique, soit la mise en candidature d'un monsieur X à la chefferie du Parti québécois. « J'en ai trop dit! » C'est trois pages fondamentalement délicieuses. Il y a un ordre de présentation et au début et à la fin de cet événement, il y a ce que la plupart d'entre nous appelons une « playlist ». Bon, sur le document, c'est appelé une « play » espace « list » trait d'union. Aussi, une fois, il est écrit « play » trait d'union « lits ». Et on peut lire aussi « le playlist ». Mais à ce moment-là, « playlist » est bien écrite. Il y a aussi la vie de « con-densionnalité ». « Confidentionalité ». C'est juste que dans ces phrases-là, il manque des « f ». « L'information transmise est strictement réservée à la personne ou à l'organisme auquel elle est adressée. C'est pas moi, ça. » « Et peut-être de nature con-dentielle. » Ben oui. Ben oui. « Toute lecture, retransmission. » C'est ça qu'on fait en ce moment. « Divulgation ou autre utilisation de cette information. » C'est ça qu'on fait. « Par des personnes ou organismes autres que son destinataire. » C'est du genre. C'est ça. « Est interdite. » Ah oui. « Tu t'en noterais pas une voiture. » « Caline, c'est plate. » « Je l'avais pas lue avant. » « Si vous avez reçu cette information par erreur, j'en doute. » « Veuillez contacter son expéditeur immédiatement, puis supprimer cette information, y compris toute pièce jointe, sans en avoir copié, divulgué ou dis-usé le contenu. » Il manque des F. Il manque des F partout. « Détruis les pièces jointes. » Il faut que je brûle ça après, je pense. « Arrache tes yeux, puis mets ça dans une enveloppe appropriée. » Oui, je pense que je vais tout mettre dans une urne, en fait. Je vais lancer l'urne dans un volcan. Oui, oui, pas de F. Dans un volcan ou une place où ça ressemble à un volcan. OK, regarde. Ce qui donne, ce qui donne, qu'on peut lire ceci, OK. Proposition de musique pour le playlist. Tu me diras, pas de S, si c'est possible pour toi de me faire un mix avec ça, nom de la personne qui l'a laissé nonchalamment sur le comptoir. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'entre parenthèses, bien là, tu as comme deux lignes d'espace. Et entre parenthèses, il y a, en fait, tout ce qui est québécois et assez jeune ou nouvelle tendance ou classique, mais, pas de S, qui ne fait pas trop ceinture fléchée. Dans le fond, il a dit n'importe quel québécois sauve pas le piché. Plume la traverse. Mais attends, mais c'est encore drôle. C'est encore drôle, ce que tu dis, mais c'est pas drôle. Bon, et là, et là, c'est évident qu'on a une liste de choix, parce que, bon, il laisse faire la playlist au dos, tu sais, mais en même temps, il donne des choix. Les cow-boys fringants. Les trois accords. Loco-loquace. Mal écrit. Ils défendaient la langue française. Coïncidence? Je ne pense pas. Ariane Moffat. Tout du monde qui n'a pas sorti grand-chose. Non, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas ça. Et, 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 attends, j'ai... Ah, ça, c'est bon, ça. Hubert Lenoir. Mais là, tu te dis, au moins, il y en a un contemporain. La vallée de Dana. Ah, ben oui. Ils sont québécois, eux autres, la vallée de Dana. Oui, oui. Le band, là, la vallée de Dana. La vallée de Dana, en estrie. Oui, oui. Exactement. C'est ça. Ça, ça ne veut pas ceinture fléchée. Pas du tout. Non, 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 non. Ben non. Écoute. Oui, oui, c'est la tribu de Dana. Oui, oui. Ben, c'est ça. Là, c'est la vallée de Dana. Non, non, c'est la vallée de Dana. Parce que dans le refrain, dans le refrain, ça dit, dans la vallée, oh, 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 oh. De Dana, dans la vallée, oh, 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 oh. Quelque chose, quelque chose, quelque chose, le plan armonricaine. Oui, c'est ça. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Toutes mes chums sont morts à guerre et je fourre leurs femmes. À la fin, il est le dernier. À la fin, il reste plus personne. Il devient le roi. Le chef de la tribu de Dana. De la vallée de Dana. Non, à la fin, il est le chef de la tribu de la vallée de Dana. Le chef de la tribu de la vallée de Dana. Il reste qui finalement juste des vieux? Tous ses chums sont morts au combat. Tout le monde est hyper... Ses armes tombent. Il pleure des larmes. Ses armes tombent parce qu'il réalise qu'il est tout seul. Puis là, les envahisseurs, ils se sauvent à la fin de la tourne. Ça, c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun, certains. Allez, revenez, je vais vous péter vous autres aussi. Tu sais qu'on était à ta job et qu'on parlait du party d'investiture de M. Hicks. Là, on est direct rendu chez les Bretons. Le rap celtique de 1998. Ça fait 22 ans qu'ils n'ont rien sorti. Donc, c'est pas vrai. Ils ont sorti quelque chose l'année passée. Oui, ils ont sorti un remake de la vallée de Dana. Ça fait quand même 22 ans qu'on a rien sorti. Ben, voilà. Mais c'est pas fini. Non, mais la vallée de Dana, là, c'est parce que tantôt dans le message, il disait « Et où classique? » Oui. Je pense que c'est ça le classique. Il y a des violons dans la vallée de Dana. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. 22 ans, la vallée de Dana. Saint-Calisse. Après ça, c'est écrit « Grosso modo ». Après ça, c'est juste écrit « Grosso modo ». Bon, là, il faut savoir que « Grosso modo », c'est pas un groupe, c'est une chanson. C'est une toune de Seba et Org. Et c'est une toune qui parle de nostalgie. On est dans le passé. Après ça, il y a « Big Flo » et « Oli ». Là, on est au Parti québécois, on pourrait l'appeler « Grand débit ». « Grand débit » et « Oli ». Ça, je sais pas si tu sais c'est quoi, mais ça, c'est un égrégore. Ça, c'est quelque chose dans l'astral qui est fabuleux. C'est le projet de Stromae, parce que Stromae a décidé d'arrêter de le faire sur scène, mais il a décidé de produire des artistes. Ça fait que là, il a pris deux d'eau avec pas de talent, mais je suis vraiment gentil en disant ça. Ils sont pas là pour leur talent. Tu leur fais dire ce que tu veux, ces gens-là. C'est fantastique. En fait, c'est un sous-produit de Stromae. C'est super pas bon. Si tu veux t'emmerder, écoute ça. Ça fait qu'il y avait, là, c'était écrit Big Flo et Oli et il y avait trois choix de chansons. Ça fait que tu vois que c'est vraiment, c'est son style, je pense. Je sais pas. En tout cas, après ça, il y avait Dégénération. Ah ben oui. Dégénération, on parlait de Ceinture Fléchie tantôt. Dans mon cul. Tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend. Ce qu'il a dit tantôt, lui. Dégénération. Ben, il a dit, regarde, il a dit, tel quel, ce qui est québécois, Dégénération. Dégénération, oui. C'est assez jeune. C'est quoi, Dégénération? C'est, c'est. Ah oui, OK, c'est bon. Arrière-grand-mère Les mortes en accouchant On a rien grand-mère Non, on perd du temps. Ouais. As-tu vu sa place? Non, non, mais c'était pas pour toi, c'était juste parce qu'on perd du temps à chanter « Mes aïeux ». Il n'y a pas... Après ça, bon, on fait ça vite. Il y a la prison de Londres. OK? Une autre excellente chanson qui vient de sortir. Québécoise, ben oui. Mais la version de « Mes aïeux ». Ah, ben oui. Ben oui. La version de « Mes aïeux », la version québécoise de la chanson. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Il y a sûrement comme 12 ans, je ne sais pas. En tout cas. Et après ça, il y a Daniel Bélanger. Daniel Bélanger qui n'a rien sorti depuis 2016. Mais c'est tout le temps bon. Tu es Daniel Bélanger, tu mets ça, les gens sont contents. C'est bon. Et après ça, tu as Zaz. Pourquoi tu connais ce nom-là? Zaz. Ben, tu connais ce nom-là probablement parce que François Legault, au début de l'année passée, il l'avait repatisé Zaza et ça avait fait les manchettes. Fait que c'est probablement pour ça que tu sais. Ou sinon, c'est parce que tu connais, tu as vu ça parce que c'est une chanteuse pop française. Elle aussi, elle a un talent relatif à ses courbes. Je ne sais pas comment le dire. Et c'est l'équipe de réalisateurs américains qui nous a donné plusieurs comédies comme, mettons, Airplane et Yotil, c'est ça, Taïwan. Ouais, shit, tes niches en tabarnak. Ben, c'est Zaz. Est-ce que tout le monde connaît Zaz? Ben oui, tout le monde connaît Zaz. En tout cas, tout ça pour dire que cette liste-là de karaoké, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est ça, j'ai brûlé mon punch. Ce qui m'a le plus étonné dans cette liste-là, c'est que ça ressemble à une liste de karaoké, en fait. Et pour moi, ça, c'est le fun parce que ça me fait revivre mon passé à moi et mon passé à moi, c'est vraiment le passé le plus important. Oui. Parce que c'est moi qui le vis. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Fait que tout est dans tout, quand on vit le passé. C'est vrai. C'est vrai. On vit dans le passé, mais c'est correct de vivre dans le passé. ce n'est pas mal ou bien de vivre dans le passé, ce n'est qu'une constatation. Je sais que tu es mal à l'aise avec ce concept-là. Tu aimerais mieux que j'aille une opinion et que je la dise à tout le monde. Va chier. Ça n'arrivera pas. Tu n'auras pas mon hostie d'opinion. par contre, tout ce que tu ressens est valide. Deep. Mathieu Boudron, mesdames, messieurs. Merci. Qu'est-ce que c'est qui vient de se passer? Je ne suis pas trop sûr. J'ai une crise existentielle. Oui, ça brasse en estie. Fait que Noxious, si on veut te suivre, c'est comment que ça marche? Je suis sur Twitch. Noxious Live, c'est pas mal ça. Noxious Live, ça s'écrit N-O-X-I-O-U-S. Oui. Voilà, ça devrait être bon pour retrouver. Tu streames pas mal chaque jour de la semaine? C'est temps-ci, pas du tout. Non, je suis pas mal moins, comme on parlait. En général, ça va du lundi ou vendredi, c'est le chemistry. Et voilà. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Plaisir. Donnez-y un bon, c'est Noxious. Alex Forin. Alex Forin. Il s'apprécie. On a un dernier bloc de nouvelles, puis après ça, tu peux aller faire autre chose. D'accord. Joël? Yeah. Vous voulez d'autres? Je le vois, je le vois, je le vois. Faites encore attention parce que c'est toujours aussi dangereux dans la rue. Les nouvelles font ce qu'il y a. Re-Bruno. Yeah. Ah, Bruno. Bruno. Oui. Bruno. Robert Shull Goddard est entré par effraction dans une maison de Nashville, au Tennessee, le 29 de janvier dernier et a volé plusieurs objets, incluant un téléviseur et une arme à feu. L'homme de 49 ans a aussi laissé quelque chose sur la scène du crime. Un cahier de notes contenant plusieurs adresses de maison à dévaliser, dont une qu'il avait dévalisée plus tôt dans la même journée. Le calpin contenait également des informations sur son identité, incluant des notes de sa fille et son adresse. Goddard a également été capturé par une vidéo alors qu'il défonçait une porte d'un troisième domicile le jour suivant. L'homme a été arrêté mardi dernier grâce aux informations recueillies dans son calpin. Un héros. Un héros. Attraper un malfaiteur comme ça, c'est... Les fins limiées policiers. Trouver son cahier Canada. Est-ce que c'est... Je m'ennuie d'un vol de dépanneur. C'est un peu ça. C'est un peu un vol de dépanneur. C'est un peu un vol de dépanneur. Le fabricant de chaussures Crocs a finalement décidé de s'associer pour nous donner un produit que l'on attendait tous. Une paire de chaussures en édition limitée. Bonne à s'en lécher les doigts. Les Kentucky Fried Chicken X Crocs Bucket Clog. Pocket Clog. Les Kentucky Fried Chicken X Crocs Bucket Clog sont des chaussures plateformes à l'effigie du célèbre Barry PFK sur lequel on retrouve deux babioles en forme de cuisse de poulet amovibles à l'odeur de poulet frit bien sûr. C'est vraiment niaise. Ça doit aller dans un musée ça. J'aimerais ça d'en avoir. Les pantoufles en plastique sont disponibles pour la somme de 59,99 et pour les moins aventureux une seconde version sans odeur est également disponible. Juste le look PFK pour que tu affiches tes couleurs. Voilà, exactement. Tabarnak. Et puis, c'est dans ce temps-là que j'ai envie d'étrangler quelque chose de cute genre. Je ne sais pas pourquoi. Un hamster. Les poulets chez PFK. Oui. Mais genre Tom et Jerry que je peux l'étrangler puis c'est juste rôle. Oui. Ça va. Je ne sais plus. Voici Bruno et nous. Bien, on va faire une deuxième bonne nouvelle 70% cette semaine. Bien non, c'est quoi les chances? Ça l'allait bien là cette semaine. On l'a senti tout le monde. Ça l'allait bien là. Super, bien, bien, bien partout. Et vous êtes tanné d'entendre votre chien japper pour exprimer toutes ses émotions. Vous voulez un peu de variété dans votre vie. Le cost caller est là pour vous. Pour la somme de 60 $, ce collier électronique crachera des profanités chaque fois que votre chien aboie. Les mots préenregistrés incluent le classique « fuck » et son petit frère « bullshit ». Le collier est présentement en rupture de stock, mais vous pouvez vous rendre sur le site web de la compagnie pour mettre votre nom sur une liste d'attente comme pour acheter une Tesla, bien sûr. Le chien va s'entendre sacrer dans les oreilles tout le temps. En fait, ça s'en va par là. Ça ne s'en va pas dans ses oreilles. Ce n'est pas un collier qui sert à ce que ton chien arrête de japper. C'est un collier qui sert à ce que ton chien sacque. C'est juste ça. Mais imagine, tu mets ça sur un chien bébé et il grandit en pensant que son jappement ça fait des sacs. Ça dit « fuck ». Oui. Est-ce qu'il ne va pas être mélangé si jamais ça ne vous sort pas dans le bon ordre parce qu'il va essayer de comprendre un moment donné c'est quoi le pattern de son jappement puis du sac qui sort. Il va être mélangé le pauvre chien. C'est ça que j'ai pensé. Tu as raison, tu devrais aller maintenant sur change.org et partir une pétition. Mesdames et messieurs, Bruno Corbin, s'il vous plaît. Là-dessus, un immense merci à tous les chroniqueurs, les techniciens qui sont arrivés tantôt. Je n'ai pas parlé tantôt, mais Éric Laforce, Gab Guénette et Nathan Olivier Morin. Sans vous, ce serait impossible de faire ça. Merci beaucoup à Joël Légende alias Mouzou. Est-ce qu'on peut le dire pour Mateluna? Est-ce qu'on peut parler du deuxième album? Je les connais, ils sont bien souels. Ça s'en vient, ils vont dropper une galette bientôt. Un autre album pour les fans de Mateluna, mettez ça dans votre calepin. Merci à Bruno d'être passé nous voir, c'est quand même assez fabuleux. Merci à vous, chers publics. Et un merci particulier à Noxious, s'il vous plaît. Oui! Ah oui! Ah! Là, je vais essayer quelque chose. On va baisser l'écran, une petite dernière de notre Joël Légende et on s'en va vers le bout à Toto. Bientôt, ça va être Tommy Colin-Vallée qui fait le VJ et on a un excellent film de David Decoteau plus tard en soirée. Let's go, s'il te plaît, Joël. Oh! Qu'est-ce que t'as fait de ta soirée? T'as twerqué des gens des genoux, des pieds. Fais la grenouille, fais le fin. C'était 70%. Douter et questionner tout le temps. 70% fanfauze! 70% fanfauze! OK, ma gang de raisins? On va faire nos exercices avant de partir. On se lève, t'es-tu l'est de broie? Hein? Hein? Come on! OK, on y va comme ça. Tourne la poignée de porte. 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 Hey! Tourne la poignée de porte. 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 Hey! Fais du ski! 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 Chika, 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 suuff, suuff, suuff. Gardez la chape, hein? Et puis après, on n'oublie jamais ça en dernier, avec plein d'amour, je vous dirais. Brosse, 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 brosse-toi les dents. Oui, 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 c'est important. Scop! C'est totalement ça. J'ai fait une version un petit peu particulière d'une chanson qu'on connait un petit peu tout le monde et j'ai décidé de vous la faire en karaoké là pour faire transition, vu que notre invité de la soirée n'a pas utilisé la plateforme qu'on lui offrait, parce qu'il a créé du matériel il est occupé, il a ses deux heures à gérer tu peux partir ça quand tu veux La 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 Je l'aime beaucoup en plus Je bois pas frette, moi je bois tiède ma bière J'ai déjà chassé l'orgneal Tu peux pas vraiment l'entendre dans mon accent quand je parle, je t'habitis bien à Montréal Tu me vois marcher sur la Saint-Laurent J'ai l'air d'un gars ben ordinaire Mais j'ai fait plusieurs fois le parc Je t'habitis bien à Montréal Woh-oh-oh, j'suis un extraterrestre J'ai un extraterrestre, j'ai un extraterrestre légal J'suis un habit si bien à Montréal Woh-oh-oh, j'suis un extraterrestre J'ai un extraterrestre légal J'suis un habit si bien à Montréal Faut être poli pour être un homme qui dise À la table, faut pas roter Ça pousse pareil, assume, pis laisse sortir Sois toi-même, peu importe ce qu'ils disent Oh oh oh, j'suis un extraterrestre J'suis un extraterrestre légal J'suis un habitu bien à Montréal Oh oh oh, j'suis un extraterrestre J'suis un extraterrestre légal J'suis un habitu bien à Montréal Modeste propriétaire, j'suis allé des Paris-Migny Tu vas voir la paix en tabarnac Gentilesse, tranquillité Parait que tout le monde là-bas est cool Ça explique pourquoi j'm'en suis sauvé Il a voté Sting, hein? Il venait de sortir de The Police Il a pas perdu son habitude avec les fade-out On va l'entendre tantôt Il y en a qui disent que je suis Montréalais Ça fait 15 ans, j'suis au musée Le carrefour Mapoli, pis quatre années de cégep On sort jamais l'habitibi de l'homme Il y en a quoi à faire, il y en a qui me demandent Rien c'est juste pour parler de moi Ça rajoute une dose d'exotisme, c'est vrai Les sports d'hiver, j'les ai tout essayé Les sports d'hiver, j'les ai tout essayé Les sports d'hiver, j'les ai tout essayé J't'ai un extraterrestre, j't'ai un extraterrestre légal J't'ai un habitu bien à Montréal Wow, wow, j't'ai un extraterrestre, j't'ai un extraterrestre légal J't'ai un habitu bien à Montréal Les sports d'hiver, j'les ai tout essayé Les sports d'hiver, j't'ai tout, tout, tout essayé Pourquoi tu fais pas de la raquette? Tabarnak, d'honneur Merci! Merci! Antoine Laving, il porte pas de manche Sur ses chandails Il porte toujours une casquette C'est comme un redneck Comment ça va Montréal? Hey, j'étais pas sérieux Je n'ai rien entendu Comment ça va? Vous me tapez tellement sur les nerfs Ben oui, bon, ben moi aussi, d'abord J'sais pas qui a dit ça Mais moi aussi, j't'aime bien, ok? Ben oui, hey, Tommy Goddette, messieurs C'était pas facile Ben oui Ben non, c'était pas facile Mais il l'a fait J'ai bien aimé ça Outside the box J'aime ça On avance tranquillement Hey, mesdames et messieurs Ben oui, le bout de la toto On est rendu là C'est ça qui arrive Là, ce qui arrive C'est que je vais vous présenter Une vidéo de la semaine Cette semaine Je suis assez content Parce que j'ai fait un petit montage Est-ce qu'il y a des gens Par applaudissement Qui se souviennent De Jojo Savard Ok, ben Par applaudissement Les gens qui se souviennent Qu'elle a déjà été À l'émission Action contre Action Animée par Pierre Lalonde Ah, tu as vu, j'en perds Je n'ai perdu une couple On va en parler plus longuement tantôt Mais ça va être Ouais, c'est ça C'est des menteurs Mais facilement Vous, vous souvenez pas de ça Arrête Je le sais Que tu t'en souviens pas T'étais pas au cégep C'est sûr que oui T'es tellement vieux Je te crois Je te crois Ok, non, c'est bon Je t'écoute plus Ok Ah non, c'est carré Je vais faire un peu de crowd work Ok, j'ai le temps Ok Hey, toi qui arrêtes pas de parler Tu viens d'où? Non, c'est pas vrai Je m'en crisse Ok Par applaudissement Ça va-tu mal dans le monde? Hey, ceux qui ont Attends, pour revenir un peu Bruno, comme tu disais Ceux qui ont pas applaudi Ou bien ils mentent Ou bien ils suivent pas C'est ça qui arrive De toute façon, t'as Facebook C'est pas à toi que j'apprends Que ça va mal dans le monde À ce soir, ça sera pas très long Ce que je veux te jaser Je veux juste que Je veux juste C'est plate Mais je veux juste que tu prennes conscience Que non seulement ça va mal dans le monde Mais le changement Tant attendu Et tant nécessaire N'arrivera pas Alors voilà Oh, oh Mais non, Tommy Il n'arrivera pas le changement La révolution dont on a besoin Il n'arrivera pas Je vais vous expliquer pourquoi C'est concret, ça On le sait pourquoi Moi, là Je passe ma journée Dans l'ascenseur Avec le monde Qui font qu'il n'y en aura pas De ce type de changement Ok Puis j'y connais Je le sais qu'il n'y en aura pas Exemple comme ça J'ai un ami Facebook Qu'on nommera pas Pour des raisons évidentes Il est pas ici Ne vous inquiétez pas Mais c'est un gars Tu sais À gauche Il vote pour la moustache Il vote pour la Tu sais Il vote orange Murs à mur Il vote pour le changement Mais oui Il vote pour la moustache Voyons la moustache Qu'est-ce pas tout après ça Jack Layton Non, non Mettez-moi pas des mots Dans la bouche La moustache orange C'est Jack Layton Il y a des lieutenants Au Québec Mais quand même Alors Tu sais Je m'en allais avec ça Ah oui C'est ça Ce gars-là Pro changement Moi je l'ai connu On faisait de l'impro ensemble Un très bon gars Très bon père Excellente valeur Tout le kit Aux 4 ans Il vote pour le changement Puis il dit à tout le monde Il n'y a pas de problème Mais le résultat Qu'est-ce qu'il fait Cette semaine Il a fait un post Il recrute à sa job Jusqu'à la date Ça va Il recrute à sa job Sauf qu'il travaille Pour la banque nationale Ah ok Il y a juste moi Qui trouve ça grave Mais continue À voter pour le changement Quand on l'hésite Puis à travailler Pour la banque nationale Si c'est ça Qui te chante Moi je trouvais ça grave Vous n'avez pas l'air De trouver ça bien grave De toute façon Il y a plein de preuves Comme ça Qui font qu'il n'y en aura Pas de changement Et de révolution Sociale La preuve Une des preuves de ça C'est que ça fait Deux mois et demi Que j'essaye de changer Dix minutes de show Puis ça saigne du nez Par là Chaque fois que j'essaie de le faire Ça demande pourquoi Il n'y a plus d'enquins Tout d'un coup Il n'y a plus d'enquins Là tu m'en capotes Fait que voilà Non Est-ce qu'on va me taper ces noms Les annonces de la semaine Non Il n'y en aura pas D'un camp Non Non C'est moi tranquille Je prends une gorgée Je suis tenu Vous êtes lourd Honestie C'est vrai que j'ai perdu du poids Je me mange par en dedans Si vous me tapez tellement sur les nerfs Je suis tellement stressé Vous n'aurez pas d'enquins C'est rendu personnel Alors sur ce Alors rangez-vous avec vos troubles Les annonces de la semaine Ça vous tente-tu au ballon? Oui C'est au ballon je pense Ils ont choisi au ballon Ok Mais alors ce vendredi Oui j'en ai des annonces de la semaine Et elles sont tapées à l'ordinateur S'il vous plaît À l'endo du karaoké que vous avez vécu En gang tantôt Je ne vends pas le karaoké Je le garde pour moi C'est ma retraite ta gueule Alors Ce vendredi Il y a trois films De John Waters Vous connaissez John Waters? Oui Gang de dépravés du colis C'est sûr que vous savez c'est qui Ça va être la première partie De sa rétrospective Qui sera en 60 ou 65 parties On ne sait pas encore Ça devrait être quand même assez long Et samedi Tout de suite après On est de même On ne prend même pas le temps De faire le ménage Le lendemain On part un marathon À 11h Le marathon de tous les bougons Oh ça c'est hot Les bougons C'est hot C'est rediffusé en entier Sur Twitch Sur Douteux TV1 Et puis évidemment Pour les braves Qui seront là du début à la fin Il y aura des certificats Ben oui Ben oui Certainement On sait d'ailleurs Que Rémi Girard Et l'auteur Comment il s'appelle l'auteur? François Avar S'en calissent Alors voilà Donc voilà Ça donne un peu de prestige Quand même au chaud Sinon On a des On a des podcasts Hein? Vous savez ça? Des podcasts T'aimes-tu ça? Des podcasts? On en a quelques-uns On en a quelques-uns Reliés à Douteux Et autres Alors je vous invite à checker Mais je vous invite surtout À checker cette semaine Jouer avec le doute C'est Alex Arra Qui fait ça C'est du rétro gaming Et c'est excellent Ben certainement Ben oui Ça mérite une grosse main D'applaudissements Sinon Juste avant de passer À mon vidéo de la semaine Je veux vous rappeler Qu'il y a Gab Guénette Il est où Gab Guénette? Le héros de la vie Il est là Et il va passer le Yuki Hein? Ça te tentait d'acheter Les costumes Puis me donner du change Mais là tu vas juste Me donner du change C'est moi qui gagne Ok Ça fait que voilà Il passe le Yuki Gab Guénette Mesdames et messieurs Applaudissez-les Et voilà Ça qui m'amène Mesdames et messieurs À mon petit montage Que je vous ai fait cette semaine Ça commence avec une pub De Jojo Savard Qui nous explique L'astrologie C'est toujours bon À noter que dans la pub Un moment elle dit C'est les étoiles Qui nous disent Qui nous guident Vers le bonheur Et pendant qu'elle le dit Il y a le logo De Eco Vedette Qui apparaît Parce que les étoiles Nous guident Vers le bonheur Voilà Alors c'est très important Et après J'ai fait un petit montage De son épisode De Action contre Action Action contre Action C'est un quiz Animé par Pierre Lalonde Qui oppose deux équipes Action réaction Oui je ne sais plus Contre Action Bien ça se peut Que ça soit ça pareil Réaction réaction Oui je sais C'est parce que moi J'ai la pub d'RBO Le parodie d'RBO Dans la tête C'est pour ça Mais en tout cas Ce show-là Est-ce qu'on s'en crisse Avec Pierre Lalonde Et c'est toujours Deux équipes de deux Un nobody Puis une vedette Et là les deux vedettes C'est d'un bord Jojo Savard Bien sûr Et de l'autre bord Jean Guilda Qui était un célèbre Drag queen Dans les années 50 À Montréal Et qui se ramasse Dans les années 80 Dans un quiz Et fait à remarquer Et évidemment Il faut écouter Tout ce que Jojo a dit C'est toujours du bonbon Mais il faut aussi Focuser sur la réaction De la madame nobody De l'autre équipe Qui n'a pas La bonne réponse Et elle a une réaction Absolument fantastique Et voilà C'est donc mon vidéo De la semaine Après ça ça va être Tommy Colin Vallée Mon nom Et tout ça la vigne Je vous souhaite Une bonne soirée Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada